La fracture géographique se matérialise par des réalités de vie, des vies qui sont cassées, qui sont éloignées de la métropole, de la vie d'un certain nombre de franciliens. C'est bien évidemment des astres du chômage, liés à l'emploi et les désastres socio-économiques, mais aussi les désastres psychologiques, de se sentir complètement exclues du marché du travail. L'inégalité scolaire, qui est une réalité là, une fracture scolaire en France, c'est aussi une fracture de regard qu'a la société française sur ces territoires qui décrochent, qui décrochent. Elles sont surtout prononcées au cœur de l'agglomération, où il y a à la fois le département le plus pauvre de France entière, c'est la Seine-Saint-Denis, et à la fois les deux départements les plus aisés, Paris et les Hauts-de-Seine. On a des secteurs en banlieue proches qui sont de plus en plus spécialisés dans l'accueil des populations modestes et dans l'accueil des ménages immigrés, des secteurs qui sont fortement dotés en parc social. Donc on a ces deux types de territoires qui sont assez proches et qui forment des contrastes de plus en plus marqués au centre de la région. On voit que les quartiers qui ont fait l'objet de la rénovation urbaine ont réduit les écarts par rapport au parc social de référence de la ville et de l'agglomération. C'est-à-dire que globalement, malheureusement, les ménages se précarisent, c'est vrai, mais grâce à l'action forte de cette politique publique, il y a eu une morphologie différente de ces quartiers qui a fait qu'il y a eu une petite réduction des écarts. Entre l'ancien cliché Montfermeil et celui d'aujourd'hui, les différences sont très très fortes et les habitants en sont très très contents. Autour de l'agglomération centrale, il y a ce qu'on appelle le périurbain, où il y a à peu près 10% des ménages franciliens qui habitent. Et là aussi, la règle, c'est quand même l'hétérogénéité. De façon générale, plutôt un enrichissement du périurbain. Et puis une chose aussi importante, c'est que la pauvreté, elle est surtout localisée dans le centre de l'agglomération, dans le parc social et dans les secteurs locatifs dégradés. Or, il y en a peu dans le périurbain, puisque c'est surtout de la propriété dans le périurbain. Donc en fait, la pauvreté est beaucoup moins forte dans le périurbain. Quand on pose le débat en termes de fractures, du coup, on a tendance à répondre par la mixité sociale. C'est-à-dire à penser que la solution, c'est la mixité sociale. Et j'essaie d'interroger tous les présupposés qu'il y avait dans la mixité sociale, en montrant qu'ils étaient souvent invalidés par les travaux en sciences sociales. Il n'y a pas de fractures, mais il y a des inégalités croissantes et qui sont préoccupantes. Et l'espace est révélateur de ça, mais ce n'est pas la cause de ces problèmes sociaux. Il y a des dynamiques du marché, on va dire, qui sont très fortes. Le fait que les classes aisées peuvent accéder, ont les moyens d'accéder au centre, les politiques publiques ne peuvent pas y faire grand-chose. En revanche, il y a la loi SRU. La loi SRU, ça permet de construire du logement social, en partie en zone centrale. Et le logement social, c'est vraiment la possibilité pour les classes modestes d'accepter à la centralité. Quand on mène une comparaison rapide entre Londres et Paris, il y a un point qui est très important, c'est l'impact, finalement, de la hausse des prix immobiliers qui conduit à ce que les classes moyennes mettent une pression sur les quartiers qui, auparavant, étaient des quartiers populaires. Le marché londonien, depuis 20 ans, a du mal à loger ce qu'on appelle ses « key workers », c'est-à-dire ses institutrices, ses infirmiers. Et depuis à peu près 15 ans, ils ont mené une politique volontariste pour construire des logements, pour reloger qui ? Justement, ces classes moyennes, qui sont nécessaires au fonctionnement, finalement, au bon fonctionnement métropolitain. Les collectivités locales et l'État vont agir de pair pour améliorer les conditions d'habitat, conditions de vie des gens au quotidien, mais également pour faire en sorte que ces quartiers soient plus connectés à la ville, soient moins considérés comme des enclaves. Lutter contre la facture est un travail de tous les jours du maire, mais aussi de son équipe municipale, des acteurs associatifs sur le terrain, parce qu'on partage beaucoup de valeurs, et donc, c'est mettre en mouvement l'ensemble de ces personnes-là, avec les institutions présentes, à les secouer aussi, pour aller vite, faire mieux et plus. Une nouveauté, c'est une beaucoup plus grande association des habitants, à travers, notamment, ce qu'a inauguré la loi à la ville de début 2014, des conseils citoyens, qui visent à ce que les habitants soient beaucoup plus autonomes, et puis cette force de proposition vis-à-vis des autorités locales. Plutôt de travailler, du coup, en politique publique, à garantir l'égalité d'accès aux services publics, l'égalité d'accès aux logements, dans tous les quartiers, quels qu'ils soient, et plutôt que de déplacer les populations. Aussi, en termes de politique publique, essayer de confronter les politiques nationales, qui ont tendance à augmenter les inégalités sociales, et les politiques locales qui cherchent à faire se vivre ensemble, montrer qu'il y a des contradictions, essayer d'argumenter qu'il y avait aussi, peut-être, une stratégie politique pour masquer ces politiques néolibérales, et une façon de se dire, on fait des choses, on fait des choses sur la ville. Ce que j'apprécie dans le partenariat avec l'IAHU et Valérie Mancret-Taylor, c'est de réunir en un même lieu, à la fois la recherche, les chercheurs en aménagement et urbanisme, les professionnels de l'aménagement et l'urbanisme, et aussi les hommes politiques, les acteurs politiques, qui font la ville aussi. Les présentations qui ont été faites, me permettent de prendre du recul, et inversement, pour les chercheurs, les gens qui viennent observer, écouter, je suis dans l'hyper-proximité. Et donc, l'exercice est très intéressant, de se nourrir les uns les autres de faits objectifs, souvent statistiques et cartographiés un peu froids. J'ai essayé de mettre en écho ces réalités-là avec la situation de la ville de Grigny. Ce sont ces séminaires qui permettent de faire se rencontrer ces trois mondes qui ont très rarement l'occasion de se parler. Sous-titrage Société Radio-Canada